Bonjour à tous. Moi, je n'étais pas ce matin parce que je viens tout droit du sud, sud de la France où est basée Arcadie. Arcadie, je vois une tête que je connais au fond de la salle. Arcadie, c'est une société qui est basée à Méjane-les-Alès dans le Gard et qui est un portateur d'épices bio. On est distribué uniquement en marché spécialisé bio. Il y a les épices et les tisanes. J'ai rencontré Manon directement via le collectif En Vérité. En Vérité, c'est un collectif qu'Arcadie a rejoint il y a quelques mois et il nous a parlé de l'opération avec l'ADEME. Comme Arcadie est toujours volontaire pour participer à de la mise en commun d'informations sur les emballages, on a nous-mêmes des projets d'emballage qui sont assez complexes et difficilement explicables aux consommateurs. Je vous en donne juste un exemple sans rentrer dans la complexité, mais on est passé de flacons en verre sur les épices à des flacons en RPET. Donc ça, c'est un choix consommateur qui est totalement incompris et on n'a vraiment aucun espoir que ça soit compris un jour. Donc c'est typiquement dans cette démarche-là qu'on souhaite vraiment entretenir des bonnes relations avec tout porteur de projet sur les emballages pour venir faire avancer des problématiques assez complexes. Et super, il y a le blog en même temps. Et voilà, vous voyez à l'écran l'une des particularités. Donc moi, avec le collectif En Vérité, j'ai une position un petit peu particulière. On verra si on en discute sur l'atelier numéro A cet après-midi. Sur les scores environnementaux, pour moi, c'est une notion très très complexe avec des données génériques. Nous, par exemple, demain, si on fait transporter nos épices à la voile, on sera sur des données génériques alors qu'on a potentiellement une ACV de notre produit un petit peu améliorée de Agribalise. Donc pour toutes ces raisons-là, tout ce qui va être affichage environnemental, c'est problématique pour nous. On ne fait pas partie des testeurs de PlanetScore, par exemple, et pourtant, on est vraiment en contact très étroit avec eux. Parce qu'on attend de voir un petit peu comment cette complexité peut venir être complémentaire et compatible avec Arcadie. Mais pour autant, d'avoir une base de données comme Open Food Facts, qui soit à disposition des consommateurs, pour nous, c'est essentiel. Et en fait, quand j'échangeais avec Manon et que je voyais que nos produits étaient déjà présents et avec des données plus ou moins précises, là, j'ai eu une petite montée d'angoisse en disant non, non, mais il faut absolument qu'on transmette les bonnes infos. Et c'est là que Manon m'a transmis un super grand Excel. Donc pour les entreprises qui ont plus de 300 produits, c'est long. Je ne veux pas vous dire le contraire, c'est très long à remplir. Mais voilà, je n'ai pas perdu espoir, on y est arrivé. Après, en termes de retour d'expérience, ce que je peux vous dire, c'est en tout cas les échanges avec... Moi, j'étais exclusivement avec Manon, en tout cas en contact. Les échanges avec Manon étaient très fluides et on a vraiment réussi à se comprendre. C'est vrai qu'il peut y avoir des attentes assez exigeantes de la part de producteurs comme Arcadie. C'est-à-dire que quand on transmet une information, moi, très clairement, au bout de 6 mois, quand je voyais qu'il y avait encore des données consommateurs pas forcément exactes sur le site, je l'ai transmis à Manon. Je me suis dit là, on n'a pas passé du temps à remplir le document pour que ça ne soit pas encore mis à jour. Et en même temps, après discussion, j'ai totalement compris que c'était aussi le fait que, voilà, il est bénévole à OPPOFAC, c'est pas tout automatique avec énormément de ressources. Et voilà, là, on travaille ensemble sur un sujet que j'aimerais aussi aborder cet après-midi, qui est la mise à jour des données. Parce que remplir le fichier, c'est super important en termes de temps. Mais la mise à jour est aussi... ça annonce chronophage. Je vous donne juste un exemple, et pourtant, on n'a pas lancé de nouveauté. On a changé des visuels sur notre site Internet des produits. Et malheureusement, du coup, le lien a été coupé avec OpenFoodFact. Donc maintenant, je n'ai plus de photos en face de mes cases. Donc voilà, ça, c'est des exemples pratico-pratiques, où Arcadia, en tout cas, on souhaite vraiment travailler étroitement avec OpenFoodFact pour que la base de données reste à jour. Parce que l'enjeu, il est vraiment de transmettre l'information au consommateur. et la plus exacte possible. Voilà. Merci beaucoup. Oui, non, c'était une question sur, justement, les feuilles Excel versus... Est-ce que vous avez... Est-ce que pour une entreprise de votre taille, peut se permettre des logiciels plus complexes, comme des logiciels compatibles GS1 ou ce genre de choses ? Alors, on peut se permettre... Moi, je dis que oui. En fait, à partir du moment où c'est de la... Il va falloir travailler en intelligence collective. C'est-à-dire que si, en effet, il y a des logiciels qui sont plus performants qu'un Excel, nous, il va falloir qu'on mette les moyens dessus. Très clairement, l'Excel, ça a été rempli par moi. Je suis responsable marketing. Clairement, ça n'aurait pas normalement été ma priorité. Mais là, l'impact consommateur était tel. Je n'avais pas de ressources en face à court terme. Donc, je l'ai fait. Mais ce n'est clairement pas un fonctionnement long terme. Enfin, ce n'est pas périm pour moi. Oui, j'avais aussi une question dans la même lignée. Là, j'ai juste regardé. Parce que vos produits me disent quelque chose. Je les ai déjà vus en magasin. Et pour le coup, par exemple, sur la fourche, ils ont déjà toutes vos informations. Et sur les différents sites d'e-commerce, j'imagine qu'ils ont toutes les informations. Donc, si vous avez eu besoin de récolter à la main et de mettre dans un Excel, il y a bien un moment où ces données, vous les transmettez aux commerçants. Comment ça se fait que vous n'aviez pas pu avoir accès à ces informations-là directement ? Alors, il y a deux cas de figure. Aujourd'hui, sur le distributeur, donc il y a la fourche, on a aussi d'autres distributeurs, notamment en Belgique. Et on s'est rendu compte récemment, donc il y a moins de six mois, qu'on a des distributeurs qui s'étaient basés sur des données d'il y a plus de cinq ans. En se basant sur une communication qui ont été passées sur du RPET, ils ont mis ça dedans. Ils ont calculé pour nous les scores. On n'a pas eu à leur transmettre de base de données. Donc ça, il y a déjà un cas de figure où ça, ça a été un point d'alerte aussi. Parce que nous, sur deux plateformes différentes, on a des scores différents. Moi, en termes de responsable marketing, je ne peux pas l'accepter. Parce que ça veut dire quelle information qu'on donne. Il ne peut qu'il y avoir de la confusion, au final, au consommateur, de fonctionner comme ça. Et il y a un autre cas de figure, c'est qui est spécifique à l'organisation Arcadi, c'est que les clients directs type La Fourche ont demandé des informations à l'équipe commerciale qui ne sont pas remontées via l'innovation emballage et via du coup mon service. Donc, moi, ma supposition, ils ont fait en gros, ils n'ont pas du tout de base de données. Ils ont dit, l'ensemble de nos emballages sont dans tel emballage. Auprès de Manon, on était vraiment dans un niveau de détail. Enfin, en tout cas, je suis allée dans un niveau de détail très poussé en partant de l'étiquette, l'opercule, le flacon, le bouchon. Parce qu'il y avait aussi derrière l'enjeu autour de l'étude de l'ADEME. Et je suis partie du principe que de remplir ce tableau une fois, aller m'aider ensuite pour toutes les autres bases de données. En fait, j'ai refait le travail qu'aurait dû faire l'équipe commerciale il y a 5 ans quand je n'étais pas dans la reprise, etc. Donc, c'est un travail que normalement, je ne devrais pas refaire 10 fois. On est bien d'accord. Merci pour votre présentation. Je voulais juste rebondir en disant que ça vous a inquiété l'affichage parce que vous transportez par bateau et que vous transporterez. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de souci avec les valeurs par défaut. En tout cas, juste pour bien redonner la logique, le but, ce n'est pas du tout de vous imposer une valeur qui ne correspond pas à la vôtre. Et justement, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais l'idée, c'est d'avoir un affichage qui s'adapte à la capacité de l'entreprise, à sa transparence. Et si vous pouvez nous apporter des garanties comme quoi vous transportez à la voile, le jour où le produit est réellement transporté à la voile, on ajuste votre score. Il n'y a aucun souci. Et voilà, il faut venir nous voir pour qu'on voit. L'idée, c'était probablement de travailler un peu par catégorie de produits, mais sur les produits comme les épices, c'est sûr que le transport, ça va être un truc à préciser. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir un dispositif qui permette ça, clairement. Là-dessus, on est totalement volontaire et motivé à participer à ces échanges-là. Parce qu'on donne l'exemple du transport, mais il y a aussi les pratiques. Agriculture biologique, ça veut malheureusement, tout et rien dire. c'est qu'on sait qu'on n'utilise pas les pesticides, mais il y a différentes pratiques ensuite dans l'agriculture biologique. Et notamment nous, quand on a des partenariats en biodynamie ou pratiquant certaines pratiques pour préserver la biodiversité, ça a pour nous aussi beaucoup de valeur. On participe à des groupes de travail comme Biodiscord aussi. Donc voilà, tous ces éléments-là, pour nous, sont hyper importants dans la transparence consommateur. Et en même temps, quand on voit toute la complexité, c'est pour ça qu'on travaille autant avec PlanetScore en vérité, OpenFoodFact, Biodiscord, c'est pour faire avancer toute cette complexité et montrer que l'information via un score, ça peut être dangereux. Et donc du coup, montrer un petit peu tous les quatre figures qu'il pourrait y avoir dans des entreprises comme Arcadie et où il n'y a pas qu'une seule vérité, il y a plein de choses différentes. Donc merci en tout cas de cette ouverture à la complexité. Je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Merci.